Hola amics, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Mademoiselle Lina. Et fais attention à vous, il y a le gros neveux aussi. Voilà, donc aujourd'hui on va s'occuper des cheveux de Mademoiselle parce que c'est une catastrophe, voilà. Et on va faire un soin qui est appelé défrisage naturel fait maison. Moi j'appelle pas ça un défrisage, vraiment pas du tout, mais un soin plutôt. Parce que j'ai déjà utilisé sur ses cheveux, c'est super, mais je trouve pas que ça défrisse vraiment les cheveux. Mais en tout cas ça leur fait du bien. Aujourd'hui on va réutiliser parce qu'apparemment il faut l'utiliser plusieurs fois. Donc on va retester, voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà c'est parti, je vais vous montrer comment on prépare le soin, ce soi-disant défrisage qui est beaucoup utilisé au Brésil. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va me coiffer. Oui, est-ce que tu aimes bien te coiffer toi ? Non ! Mais pourquoi ? Parce que c'est nul. C'est bien de s'occuper de ses cheveux. Est-ce que tu as mangé du chocolat par hasard ? On a mangé du Nutella par ici ? Oui. Oui. Tu en as partout dans ton t-shirt. Du Nutella. Coquine. Allez c'est parti, on va faire le soin ? Oui. On nous prépare toutes les deux ? Oui. Go c'est parti. Donc bon, cette recette de défrisage naturel, moi je dirais que c'est plutôt un soin, comme je vous ai dit, plutôt quelque chose qui va adoucir vos cheveux qu'un défrisage. Donc voilà, pour faire ce soin défrisage naturel fait maison, relaxant, vous avez besoin de maïzena, donc de fleur de maïs, du lait de coco, de l'huile d'olive. On va faire un verre, oui, alors tu vas mettre mademoiselle, un verre de lait de coco, vas-y, il faut mettre un verre, alors je te le pose, comme ça tu mets tout, un verre. Comme ça ? Oui, allez, il faut mettre une cuillère à soupe de maïzena, donc de fleur de maïs, voilà. Après, vous allez rajouter la moitié du verre de lait de coco, pour pouvoir bien mélanger en fait le maïzena et le lait de coco, pour pas que ça fasse des gris mou, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais pour pas avoir des petites boules après, en fait, que ça soit bien lisse. Donc je mélange tout ça, et après en fait, je me suis trompée, parce que ma fille, elle était trop agitée, elle arrêtait pas, donc du coup je me suis trompée, j'ai rajouté de l'huile d'olive avant de la cuisson, mais bon, c'est pas bien grave. Du coup, après, j'ai mis le feu, très deux, et après, je mélangeais, mélangeais tout au long, sinon ça va cuire, et ça va faire en fait des grosses pâtes, donc du coup, il faut mélanger tout le temps, tout le temps, jusqu'à obtenir cette texture. Voilà. Maman, regarde ! Après, vous versez ça dans un bol, et vous rajoutez de l'huile d'olive, et vous allez mélanger pour pouvoir obtenir cette crème comme un défrisant. Et moi, j'arrêtais pas de faire des bêtises. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé les cheveux de ma fille, en tout cas, je l'ai humidifié. Pour pouvoir appliquer, parce que c'est mieux d'avoir les cheveux humides avant d'appliquer ce traitement sur les cheveux. Je vais appliquer par section, je n'applique pas de partout d'un coup, parce que sinon, je vais avoir une catastrophe capillaire. Je vais tuer triangle, chérie. Qu'est-ce que j'entends ? Donc, du coup, je l'ai mis par section, et je démêle en même temps les cheveux, avant de pouvoir faire des vanilles, pour séparer ce qui est déjà démêlé. J'aime pas du tout les vanilles, moi, je l'aime. Comme vous pouvez voir, les cheveux sont bien bouclés, bien soyeux, sont vraiment bien. Surtout, quand vous démêlez les cheveux, pensez à commencer par les pointes et monter progressivement. Ça y est, j'ai fini. J'ai appliqué dans toute la tête, et maintenant, je vais utiliser un film alimentaire, et je vais laisser reposer ses cheveux pendant une heure minimum. Et après, vous allez voir comment ils sont trop beaux. Le temps que ça agisse bien, et voilà, vous pouvez laisser une heure, deux heures, comme vous voulez. Je pense que je vais les laisser aller une heure, parce qu'après, madame, il faut qu'elle se couche. Donc, voilà. Tu as du chocolat partout. On a fait du goût ! On va rouler la tête. Donc, maintenant, on va laisser poser pendant une heure, et après, on va enlever. Mille ! Voilà comment ça fait. Tourne. Voilà. Ça y est, on a terminé le soin. Je ne dirais pas que ça a changé grand-chose. Elle a déjà de base des boucles qui sont bien définies. Moi, la différence que je constate, c'est qu'en temps normal, je lui mets quand même des produits pour que les boucles restent. Et là, je n'ai utilisé aucun produit. Donc, voilà. Les boucles sont bien restées après avoir laissé bien sécher. Donc, voilà. C'est top. Donc, je suis contente. Je pense que c'est un très, très bon soin. Je ne dirais pas que c'est un défrisage, mais loin de là. Mais un très bon soin pour les cheveux, pour redéfinir les boucles et hydrater les cheveux. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Que ça va vous servir pour les cheveux de vos petits bambins ou vous-même. Bien sûr, si vous avez des cheveux, même des cheveux crépus, c'est très bien aussi. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On vous dit à très, très bientôt. Et on vous embrasse très, très fort. Bye ! Bye, bye ! Abonnez-vous, on l'a déjà fait.